Comment est-ce que j'ai pensé que j'ai pensé quand j'étais gamin ? Et j'aime bien, il est là parce qu'au moins je sais que je le vois tous les matins. Ils ont vraiment un rôle beaucoup trop important pour moi, ces gars-là. Et si tu veux une petite anecdote par rapport à cette tasse ? C'est Clubbing TV qui nous l'avait offert à l'ADE à Amsterdam. Et c'est une date qui a représenté beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de changements. Ça a été vraiment, comment on dit, formateur. Ouais, ouais, je suis fou du camp, je me fais partout. Il a salé ou berdou ? Il a berdou, oui. Dans la musique, vous allez voir plus de ma personne que ce que je pourrais vous donner oralement si on était en train de discuter. Vous allez voir mes sensibilités, mes faiblesses, peut-être mes forces, je sais pas. Mais c'est quelque chose de complètement naïf et transparent. Et c'est ça, je crois, qui fait peur. C'est mon audience et on me fait des écoutes sur Spotify et c'est cool. Ça reste minime à côté de ces fameux bangers dont je parle. Du coup, j'ai pas vraiment de point d'objectivité de savoir à quel point je me situe. C'est cette complexité qui rend le truc encore plus ouf, en fait. Si c'était pas aussi dur d'aller faire des dates et de jouer ma musique devant des gens, est-ce que j'aurais vraiment envie de le faire ? Je suis pas sûr, au final. Non, on me part pas dessus, toi. C'est toi la star. Je crois que quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé à vivre à Toulouse. J'allais au bikini dès ma première année. Et je me suis dit qu'un jour, j'ai joué là. Un peu naïvement, genre. Mais j'ai vu la salle, j'ai vraiment kiffé. Et le son, le son du bikini, quoi. Donc je me suis dit, ouais, un jour, je jouerai là. Et maintenant que ça arrive, c'est cool de repenser à cette période où je me disais que j'allais jouer là-bas, quoi. Allez, ma brosse. J'essaie de m'interdire d'éviter de travailler un live le jour du live parce que ça sert à rien. Dans tous les cas, c'est pas aujourd'hui que je vais faire des miracles. Et je l'ai eu fait avant et c'est assez anxiogène au final de faire ça. Surtout que là, on est dans un studio, ça ne sonne pas du tout pareil qu'en club. Ce soir, on a la chance en plus de pouvoir faire des balances. J'ai passé du temps hier, j'ai passé la journée entière dessus pour finaliser derrière. Donc je ne vais pas réouvrir le live. Par contre, juste avant de ranger, parce que le rangement et la préparation des matos, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un moment très important. C'est là où le stress monte. C'est qu'une fois que je mets tout dans ma valise et que je la ferme, j'ai cette sensation de ne plus du tout pouvoir reculer. Enfin, ça y est, le travail est fait. C'est comme si c'était déjà joué. Du coup, avant de ranger, là, je vais juste faire un tout petit peu de piano pour me retrouver un peu seul. Et me replonger un peu dans mon univers pour me réconforter tout seul avant de ranger tout ça. Et me replonger un peu de piano pour me retrouver un peu de piano pour me retrouver un peu de piano. Et c'est le moment de faire la valise. Tout ranger, tout compter, vérifier. Qu'est-ce que c'est là ? Ok. Ok. Quatre. Et on va en prendre deux de rechange. Ben ouais, ça va, il va falloir y aller. Et voilà. Ça va. J'ai hâte, je pense que j'ai hâte d'y être. Ça va être encore long, là, jusqu'à ce qu'on va en jouer, mais j'ai hâte que ça évite. Une image qui représenterait comment je me sens, interne, une montagne ruse dans un désert. Du calme partout. Et un truc interne qui parle un peu dans tous les sens. Entre l'excitation, le stress, la pression, l'envie. Qu'est-ce que tu en penses ? Dormir. J'ai envie de déballer la valise et de répéter mon live, en fait. Pour être sûr. Mais c'est bête de faire voir. C'est débile. Je vais dormir, les gars. Je vais faire une petite sieste de mal informé. Ça, c'est la reprise de la saison. Un nœud qui dort, un nœud qui regarde. Je vais faire le vide dans ma tête. Je vais manger. Et après, comme si c'était une nouvelle journée qui commence, quoi. On oublie la préparation. Mais on y va, ça sera le bon. Du coup, une petite heure de break, ça va être cool. À toute. À toute, les gars. J'ai repassé pendant une bonne demi-heure. Je me suis fait agrailler. Et j'ai pu regarder un peu à la fin. J'ai fermé les yeux dix minutes, juste. J'arrivais pas du tout à dormir. Évidemment. Du coup, j'ai fermé les yeux et je vais prendre une petite douche. Et là, je suis prêt. Il y a Lionel qui va venir me chercher. D'ici une dizaine de minutes. Et on sera bon. J'ai enfilé ma plus belle tenue. On va couler. Ça va ? Ouais. Je suis dehors, j'attends le renard. Il arrive là, normalement. Vous êtes quatre, c'est ça ? Ouais. Et est-ce qu'il y a Maxi ou c'est ça ? Oui, ouais, on va aller, on passe en chercher. Ah d'accord, parfait. On va chercher Max ou Max Tandrop. Mon grand copain depuis longtemps. On va commencer à me dire quasiment longtemps. Et on s'est suivi sur plein de dates. C'est trop cool. Et merci. Merci. Et alors, comment il va ? Ça va et toi ? Viens. Salut. Bah ouais. Excité ? Salut. Salut. Excité, ouais. Excité, à peu près. Ah là là. On fait le check avant. Ouais. On va faire toi, moi. Ouais, bon. Peu importe. On va voir avec Lionel. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai hâte de les voir me faire des fucks et me jeter des tomates. On va faire un check. Je trouve ça un peu stylé d'avoir les bras écartés quand tu vois. C'est comme ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fermes la valise, tu finis les balances. J'ai éteint l'ordier et quand je le rallume, il faut que ça marche. J'ai hâte. Dans le fond, ça va. Ça va ? Allez, on va préférer. Non, on va aller manger, là. Tout le monde va manger. Ok. Allez, tu m'as su d'avis là-bas ? Ouais, j'ai changé d'avis. Hein, j'vous vu ? Vous êtes sûr, hein ? 20 mars. 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 Il était le premier à lui acheter un album ? Non, 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 c'est nous les premiers. Je crois qu'il était le deuxième. Il ne voulait pas l'acheter parce qu'il y avait des insultes. J'allais dire, t'as ton nom sur la porte ? Mais oui ! Je ne sais pas si je ris ou si je pleure. Je ne peux pas faire les deux. Moi je suis fan. Fan number one et tout là. J'attends que ça depuis des mois et... Pah la la, quel plaisir ! Il me tarde d'aller pour Goté devant sa musique. C'est l'impression de ouf là ! Mais non ! Mais si ! C'est la bonne, c'est la bonne ! Allez, allez, allez ! Tranquille ! C'est quoi la couleur de ta musique ? Rouge ! Ok ! Je ne sais pas pourquoi, mais là c'est rouge. C'est bien ! Allez, ça va être cool ! Allez, allez ! Allez, allez ! C'est ma date ! Il y a une histoire ! On prend ce qu'il y a à prendre ! Et donne le recul ! Ouais ! Ça va être cool ! C'est le Harry ! Ça va être cool ! A tout le monde pauvre ! P step tous les yeux, vous deviez pas touchés ! Réalisé par St toward un moment en Pruzzo ! лай ok ! Restons mon KATO Hamis ! Lass Mills ! La 감� Torrid ! BRUFO ! Pris. Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501